bonjour aujourd'hui je vous présente charlie charlie qui n'est pas tout neuf il a six ans et demi ce qui est quand même déjà un petit lapin senior il a subi une grosse chirurgie il est une semaine il vient pour son contrôle et là tout va bien vous voyez qu'il a une grande cicatrice sur son thorax et en fait on a dû lui ouvrir le thorax pour lui enlever une tumeur les lapins peuvent avoir des tumeurs au niveau du thorax qui viennent empêcher la respiration et qui viennent comprimer le coeur c'est extrêmement dangereux on peut pas les laisser comme ça on a plusieurs choix de traitement d'abord on peut faire un traitement avec des anti-inflammatoires dans un premier temps et puis parfois les anti-inflammatoires ne suffisent pas donc on peut faire de la radiothérapie ça fonctionne assez bien ou une chirurgie c'est quand même un petit peu plus risqué dans le cas de charlie on n'avait pas trop le choix parce que la tumeur était d'emblée très très importante et que la radiothérapie n'aurait pas fonctionné d'autant plus que la radiothérapie ça peut diminuer la taille de la masse mais ça ne l'enlève pas et donc on a décidé de faire une chirurgie et la chirurgie de charlie c'est un vrai travail d'équipe nous étions deux chirurgiens il fallait aussi un anesthésiste et parce que à un moment on ouvre le thorax il faut une respiration assistée pendant le temps de la chirurgie ensuite on referme le thorax et surtout surtout ce qui est important c'est l'anesthésie l'anesthésie qui est délicate il ya un moment qui est vraiment particulier lorsqu'on est près du coeur et qu'on enlève la tumeur et que le coeur commence à bouger parce que il est tout près de la masse et puis aussi surtout l'anesthésie la douleur dans le cas de charlie ce qui était très important c'est qu'on a fait entre chaque côte un anesthésique local et ça a duré ça plusieurs heures après la chirurgie donc on a fait ça avant la chirurgie ce qui fait que la douleur était quasi nulle il n'a rien senti au moment de la chirurgie et la récupération était étonnante les risques de ça c'est l'anesthésie et puis aussi un risque de récupération de la fonction respiratoire complète ça on ne peut le savoir qu'après le réveil de l'animal et dans le cas de charlie tout s'est très bien passé et on a eu la bonne nouvelle c'est que sa tumeur est bénigne donc tu n'auras pas de métastases voilà il a retrouvé une espérance de vie de lapin normal à 6 ans à 6 ans et 4 mois un charlie puisque tu as 6 ans et 4 mois